Bonjour les amis, vous reconnaissez mon voisin ? Si si, c'est le même qu'il y a deux jours ! Bonjour à tous et à tous ! Eh bien écoutez, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Vous devez certainement l'entendre au son de ma voix. L'opération a eu lieu, ça s'est très bien passé, je me sens beaucoup beaucoup mieux. Bon, il y a toujours bien sûr des douleurs, je prends encore des cachets, mais ça va beaucoup mieux. Donc j'ai revu le chirurgien encore aujourd'hui, il m'a fait un petit débrief. Il m'a dit que voilà, si dans un manuel de nanochirurgie, entre 1 et 10, comment ça pouvait se passer ? Si 10 c'est le top du top, je suis à 10. T'es à 11. Il était très très satisfait. Il m'a dit que la cicatrice, qui est vraiment une micro cicatrice, elle ressemble plus à une cicatrice de 2-3 semaines qu'à une cicatrice de quelques jours. Et voilà, il était très satisfait de la manière et à la vitesse à laquelle je guérissais. Et tu sais pourquoi ? Grâce à ton système immunitaire. Oui. Oui, donc c'est sûr que le chirurgien m'a dit qu'il avait aussi rarement eu parmi ses patients des gens avec un système immunitaire comme le mien, dans le sens où ça fait 50 ans que j'y fais attention. Il est aussi très satisfait du fait que je suive à la lettre ses conseils nutritionnels. Oui, j'ai eu la chance de tomber sur un médecin, ils sont tellement rares, qui s'y connaissent en nutrition. Il m'a immédiatement mis en régime liquide pour une semaine, de manière à pouvoir alléger le système digestif. Et ensuite, il m'a mis en régime très protéiné et cétogène. Donc, exactement ce que je faisais, ça m'a confirmé que je ne m'étais pas trompé. De la viande de très haute qualité, du poisson, quelques fruits très très peu sucrés comme le citron, les myrtilles, etc. Et c'est à peu près tout. Donc, il m'a mis en régime sans sucre et sans fibre. Donc, voilà, le type, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas le régime adapté à tout le monde, c'est le régime pour les problèmes de côlon et de rectum. Et donc, c'est ce que je vais suivre et il était très étonné que je sois capable de suivre ça à la lettre. Voilà. Donc, dans l'ensemble, le chirurgien est très satisfait. Vous l'entendez à ma voix, tout le monde n'arrête pas de me parler de ma voix. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. Et je vais profiter de cette petite vidéo pour, encore une fois, vous remercier tous du fond du cœur. Sans vous, cette chirurgie n'aurait même pas eu lieu. Et là, je serais vraiment en danger de mort alors qu'il est. Et je tenais à en profiter pour remercier Guy, là, qu'on est à côté l'un de l'autre. Il a été exceptionnel. Vraiment, plus qu'un ami, un frère. Il nous a accueillis chez lui. Il nous a soutenus. Il nous a aidés financièrement. Tout ce qui était possible de faire, il l'a fait. Ça a été vraiment incroyable. Et c'était de très bon cœur. Merci Guy. Merci. Voilà. Donc, je ne pouvais pas, dans mon malheur, je ne pouvais pas rêver mieux que des gens qui m'entouraient, des gens qui m'ont suivi. Et j'étais de loin pas le seul. Non, non, non. Il y a eu un élan de solidarité et d'amour fraternel qui a été absolument exceptionnel. Ça a démarré avec mes élèves d'arts martiaux à Singapour. Ça s'est étendu à toutes nos écoles. Et puis, les amis, la famille, Guy a pris le relais. Et là, toute la communauté YouTube s'y est mise. Et ça a été vraiment formidable. Merci. Merci à tous. Voilà, mes amis. Alors, on vous tient au courant de la suite. Mais il est guéri. C'est fini. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501